Vous êtes spécialiste de l'ingénierie sociale, vous avez une formation en sciences sociales et en philosophie. Vous êtes notamment l'auteur de livres parus ou réédités récemment, Gouverner par le chaos, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN contre les peuples, Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale. Et donc c'est justement d'ingénierie sociale dont nous allons parler ensemble. Donc l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est d'abord en fait ? Parce que le public ne connaît pas forcément de quoi il s'agit. Alors ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet en particulier. La définition que je donne aujourd'hui c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Et donc la dimension de furtivité est importante pour distinguer finalement l'ingénierie sociale de la pédagogie par exemple. Quand on travaille à transformer quelqu'un, en fait si tout est clair et si tout le monde est d'accord pour commencer un processus de transformation ou d'apprentissage, bon ça s'appelle ni plus ni moins que de l'éducation ou de la pédagogie. Mais quand c'est furtif et quand ça se fait à l'insu du sujet transformé, bon là on appelle ça de la manipulation. Mais en fait l'ingénierie sociale n'est pas, et c'est plus grave même que la manipulation, parce que la manipulation c'est ponctuel et c'est réversible. Je peux manipuler quelqu'un pour faire quelque chose. Non, l'ingénierie sociale ça va plus loin puisque ça consiste en fait à transformer l'identité d'un sujet social, donc à transformer sa nature. Ça va plus loin que la manipulation et ça se distingue de la politique qui est aussi un processus de transformation de la société, mais conventionnel. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, on fait ça dans les assemblées, dans les parlements. Et donc là au moins, bon tout est clair, il y a une transparence du processus de transformation de la société. Bon, l'ingénierie sociale, la plupart du temps c'est furtif, c'est-à-dire qu'on ne demande pas le raccord aux membres de la société. Et on le fait donc à leur insu sans leur demander leur avis, c'est pour ça qu'on peut parler de piratage. Dans Gouverné par le chaos, vous parlez en fait d'une stratégie du choc, du traumatisme. C'est en cela que vous considérez qu'en fait il y a une sorte de zombification de la population qui fait que c'est irréversible ? Oui, oui, oui. Alors effectivement, je me suis beaucoup inspiré des recherches de Naomi Klein, la stratégie du choc, en anglais, The Shock Doctrine, où elle met en parallèle les techniques pour faire une table rase sur l'esprit des gens. Donc les techniques de la CIA, de Mind Control, le MK Ultra, voilà donc des techniques de torture en fait, ni plus ni moins, qui visent à faire une table rase sur la psychologie de l'individu torturé, enfin de l'individu cobaye, pour ensuite reconstruire sur cette table rase une nouvelle psychologie. Et elle met ça en parallèle en fait avec le capitalisme, ce qu'elle appelle le capitalisme du désastre, qui exploite les crises, voire qui les crée. De la même manière que les tortures de type Mind Control, en fait ce sont des crises en réalité. Si on transpose un peu, c'est pas seulement métaphorique en fait, c'est vraiment les mêmes mécanismes. En fait quand vous torturez quelqu'un pour le retourner, ça c'est, les grands services secrets ont fait ça pendant la guerre froide, quand ils attrapaient un espion du camp opposé, enfin quand le KGB attrapait un type de la CIA ou l'inverse, bon parfois ils essayaient de le retourner en faveur, donc du camp capitaliste ou du camp communiste, et puis ensuite ils le renvoyaient dans son pays, ça devenait un agent double. Voilà, donc il y a des techniques de retournement de l'opinion, de retournement du psychisme, qui peuvent être appliquées à un individu ou à une société complète. Et quoi, ça passerait par une sorte de lavage de cerveau ? Comment concrètement ça se passe en fait ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau en règle générale. Mais bon, là encore une fois, en fait on n'est pas au cœur de l'ingénierie sociale puisque ce n'est pas furtif. De fait l'individu torturé ou l'individu dont on lave le cerveau, en fait en général il exprime une certaine souffrance, et donc il est conscient de ce qui se passe. L'idée de l'ingénierie sociale c'est que ce soit insensible, c'est que le lavage de cerveau se fasse en dessous du seuil de conscience, donc au niveau subliminal, au niveau préconscient, si on mobilise la première topique de Freud, qui distingue entre le conscient, le préconscient et l'inconscient, et voire en tapant directement dans l'inconscient, ou dans l'inconscient collectif. Les grandes opérations d'ingénierie sociale, en général, jouent avec les archétypes de l'inconscient collectif. De la même manière, les grands orateurs, enfin les prophètes ou les grands politiciens qui savent mobiliser les foules, jouent aussi avec l'inconscient collectif. Et ils ont la capacité, par la parole, de lever des armées, littéralement. Il y a aussi tous les auteurs utopistes du 19e siècle, parce que la notion d'ingénierie sociale apparaît, ou d'ingénieur de la société apparaît sous la plume, d'un auteur utopiste français, qui s'appelle Frédéric Leplais, et qui avait fondé une école d'ingénieurs de la société, avec des disciples. Et puis, ensuite, la notion a été appropriée aussi par les milieux du piratage informatique. Le plus célèbre, c'est Kevin Mitnick, qui écrivait en 2002, je crois, au début des années 2000, un livre sur son expérience de pirate informatique, intitulé « L'art de la supercherie ». Et sa méthode est particulière, c'est-à-dire qu'il ne piratait pas les machines, enfin, il ne piratait pas les machines, il piratait les utilisateurs des machines. Donc, en fait, c'est du piratage psychologique, en fait. C'est quelle forme, en fait ? Comment il faisait, concrètement ? Alors, donc, il y a une technique bien connue qu'il a inventée, qui s'appelle le « fishing » en anglais, l'hameçonnage, et qui est toujours pratiquée, oui. C'est super commun, non ? Tout à fait. Par exemple, les gens, parfois, se font avoir, c'est-à-dire qu'ils reçoivent sur leur boîte e-mail un message de leur banque, qui leur demande de fournir des informations confidentielles, c'est-à-dire en identifiant un mot de passe. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un message de la banque. C'est un message, justement, d'un pirate, ou d'une équipe de pirates, souvent, ils sont plusieurs, qui imitent, qui usurpent l'identité d'un message de votre banque. Donc, vous leur donnez les informations, et ensuite, bon, là, ils peuvent ouvrir votre compte en banque, en ligne, et puis le vider, et faire ce qu'ils veulent. Mais ça peut avoir des applications, enfin, ce que je veux dire, c'est que les deux principes de l'ingénierie sociale au sens de Kevin Mitnick, c'est l'usurpation d'identité, et l'abus de confiance. Vous voyez que, très souvent, la politique, c'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, bon, on usurpe l'identité du sauveur, qui va sauver la société d'un problème, et donc, on abuse de la confiance du bon peuple. Voilà, donc, il y a vraiment des passerelles, entre, finalement, l'ingénierie sociale technique, en tant que piratage, pour voler des données, voler des informations, ou avoir accès à un compte en banque, et puis, bon, ben, la pratique politique de type sophistique, c'est-à-dire, ou démagogique, qui consiste à occuper la place du sauveur, et puis, pour attirer à soi des projections émotionnelles, et qui peuvent ensuite... Enfin, c'est le joueur de flûte, quoi. Ce dont je parle, c'est une nébuleuse de discipline, en fait. L'ingénierie sociale, c'est un peu l'application pratique d'une nébuleuse de discipline qui font la synthèse du management, du marketing, et de la sécurité des systèmes. C'est vraiment les trois grands volets, en fait, de l'ingénierie sociale. Tout le débat sur la rhétorique, comment manipuler les gens par la parole, ça commence avec les Grecs, ça commence avec Platon et Aristote. Et on y est toujours devant. Voilà, je fais des formations pour, justement, que tout le monde s'approprie ces méthodes, et les appliquer, les pratiquer au quotidien, déjà pour se prémunir, se protéger, et puis... Oui, connaître pour s'en protéger, en fait. C'est ça, voilà. Pour ensuite déprogrammer des gens dans notre entourage, des gens qui ont été programmés, parce qu'à la fin, ça fabrique des espèces de zombies, en fait, des machines. Enfin, je veux dire, pendant la période covidiste, beaucoup de gens fonctionnaient de manière robotique, un peu comme des soldats, en fait. Donc, tout ça, en fait, ça repose beaucoup aussi sur les méthodes de militarisation, de conditionnement comportemental pour fabriquer des bons soldats. Vous vous souvenez du film de Kubrick ? D'ailleurs, Kubrick a beaucoup parlé, mis en scène les méthodes de déprogrammation, reprogrammation, dans Orange Mécanique, pareil. Et puis, dans Full Metal Jacket, puisque la première partie du film, c'est une longue séance de programmation comportementale pour faire un bon soldat. Bameuse, bammeur, n'oubliez pas que nous sommes un média indépendant, qu'on a très peu de moyens, que bientôt, on va vous informer concernant une campagne de crowdfunding qu'on est en train de mettre en place. Et on comptera sur vous pour nous aider et pour surtout communiquer aussi autour de vous, parce que ce dont nous avons parlé aujourd'hui, en fait, finalement, c'est ce que nous essayons de faire depuis trois ans, même plus, en tant que médias citoyens et minoritaires, mais de plus en plus grands et de plus en plus, en tout cas, conscients de l'importance qu'on peut avoir. Merci à tous et à tout bientôt.